On va désormais passer, bien écouter à quelque chose, on tente quelque chose, c'est la fanfiction, c'est tout de suite. C'est l'Uté qui nous a proposé, ça est venu nous voir en disant, attendez, il y a quelqu'un qui m'a écrit une histoire et j'aimerais bien vous la raconter. Je me suis dit, attends, 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 est-ce qu'on va pas la jouer en direct ? Il s'avère qu'en live, j'ai émis possiblement l'idée que je trouvais ça cool, qu'il y ait une bromance entre vous, une amitié très forte et indestructible finalement. Du coup, il y a une ratus à guérir, Céliane, que j'ai vue tout à l'heure dans le tchat, qui nous a écrit une belle petite fanfiction qui vous met en scène finalement. Je me suis dit que voilà, je ne vous l'ai pas lu, je voulais vous garder la surprise et je voulais du coup peut-être qu'on refasse la mise en scène. Fayette, tu pourrais peut-être incarner le personnage de Hultia dans la scénette. Deal. Deal, n'est-ce pas ? Riven-Z, tu incarneras Riven-Z. Ah ok, d'accord. Et Ponce, tu incarneras Ponce, n'est-ce pas ? Très bien, faisons ça. Je vous invite à vous lever, je me charge de faire la voix off. L'histoire s'appelle Riven-Ponce. Là, on est du point de vue de Ponce, d'accord ? Après, je changerai, je vous fais la narratrice. Samedi soir, on sort du récap week-end. Comme à notre habitude, on s'arrête à la terrasse d'un bar pour discuter et se retrouver. Waouh, je ne sais pas ce que vous avez pensé de l'émission, mais franchement, moi je me suis régalé. C'était super sympa de le faire avec vous. Ponce s'assoit à côté de Hultia. Riven-Z, ou plutôt Théo, est en face d'elle. Je commande pour nous trois et nous commençons notre petite soirée. Nous discutons de tout et de rien. Franchement, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans l'émission, vous pensez ? Bah, je ne sais pas, je pense juste être plus drôle, déjà, ce serait cool. Ouais, c'est une proposition que j'allais faire aussi, Aurélien. Sois plus drôle. Hultia, est-ce que tu as une idée à nous proposer, toi aussi ? Des économies d'argent. Oui, de manière générale et globale, de l'argent. Hultia propose alors de les soudoyer pour monter son meuble qu'elle n'arrive pas à monter elle-même. Dis donc. Qu'est-ce qu'il y a, Hultia ? Elle n'a pas monté mon petit meuble, celui-ci ? Bah, écoute, si tu galères à monter ton meuble, moi, je veux bien t'aider, bien sûr. On peut peut-être aussi demander à notre ami Rivendee, parce que j'ai l'impression d'être exclu de la conversation. Mais moi aussi, je serais prêt à t'aider, bien évidemment. C'est bien. Non, c'était par rapport au meuble. Oui. Elle me proposait de monter son meuble. Je suis prêt à venir aussi, de venir démonter ton meuble. Monter le meuble. Oui, monter ton meuble. Rivendee dit, j'ai envie de dire, on n'a rien de prévu après, on n'a qu'à rentrer chez toi, on monte le meuble pendant que tu nous fais à bouffer. Pau se dit, ah ouais, c'est sexiste, non ? Franchement, on n'a rien prévu après, on peut rentrer chez toi pour monter le meuble qui était prévu chez toi. C'est un peu sexiste, non ? Hultia dit, allez, après la bière, on monte à l'appart et vous montez le meuble. Allez, petite bière après. Tournevis. On rigole et on se boit notre bière entre amis. Enfin, ce qu'il pense. En réalité, je me suis déjà confiée à Hultia en ce qui concerne mes sentiments. Depuis quelques temps, je suis troublée. Celui que je pensais être un de mes meilleurs amis semblait être bien plus que ça. Là, je parle au nom de France, je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver. En effet, ces accolades amicales après une chanson dans la musique, ce tour de France des gamers, toutes ces mains serrées et ces fourrires partagés, tout cela a ouvert une porte dans mon cœur. Et dans mon... Cette porte s'est couverte sur des sourires à chaque fois que nos regards se croisent. Mon cœur est prêt à sortir de ma poitrine tant il bat fort à la vue de son sourire. Là, on peut voir le sourire de Rivenzy ? Cependant, nous sommes avant tout amis, collègues, partenaires de Rocket League. Alors, en parlant avec Hultia, on s'est mis d'accord pour ne rien dire. Ça va sûrement passer. Après tout, ce n'est qu'un béguin. Un crush, comme disent les jeunes. On continue la soirée et on part vers Saint-Germain-en-Laye dans l'appartement de Hultia. On arrive et on retrouve ce gros carton de 50 kilos qu'on avait déjà mis dans l'appartement quelques semaines auparavant. Hultia dit, que voulez-vous manger ? Ils ont faim ? Oui, j'ai très très faim, mais je vais peut-être emmener le carton ? Oui, peut-être, c'est intéressant de commencer à monter le... Rivenzy pose le carton au sol et le déballe. Il déballe juste le carton, évidemment pas... Avec le carton ! On rassemble les outils, il regarde le manuel, ponce semer nerveusement au-dessus de son épaule. On n'en a pas de carton. On est obligé de le... Allez les gars. Pas d'erreur. Mais il n'ose pas trop se rapprocher de lui. Ouais, ok. Reeve. Oui. Qui dit, est-ce que tu arrives à lire d'ici la notice ? Tu arrives à lire d'ici la notice, là ? Ponce a un peu de mal. J'ai un peu de mal. Ouais, ok. On commence alors le montage du meuble. Ok. Théo est concentré et fronce les sourcils. Tu peux me passer ton tournevis, s'il te plaît ? Il fronce les sourcils comme en l'âne. Son visage me fait sourire, ponce souris. Je me retourne vers Hultia qui me fait un clin d'œil. Je me retourne nerveusement et me remets au travail. Hultia dit, bon vous avancez bien, je vais commencer à faire la bouffe, je vous laisse. Bon, je vais en cuisine les petits pères. Elle part en souriant et me laisse seule face à lui. Pourquoi suis-je plus nerveux ce soir que d'autres soirs ? Je suis souvent tête à tête avec lui pourtant. Serait-ce de vrais sentiments ? Non, c'est impossible. On continue de monter le meuble. T'as le 12, t'as la clé de 12 ? J'ai pas frère, tu l'as ou pas la clé de 12 ? J'ai pas mes frères, là le meuble il est mort. Frère, j'ai pas la clé de 12. Franchement, il n'y a pas de rap sur les... Ah ah ! Ces plans, ils sont mal faits aussi. On continue de monter le meuble lorsque Rivenzy pose sa main sur la mienne, sans le vouloir. Nos regards se croisent, puis il retire sa main. Je me mets à paniquer. Ponce dit, je reviens, je vais aux toilettes. Je reviens, je vais chier. Ponce se lève et se dépêche d'aller aux toilettes. Je reprends mon souffle doucement. Mais pourquoi j'ai fait ça ? Ponce se questionne. Mais pourquoi j'ai fait ça ? Mais pourquoi je l'ai regardé en souriant quand il m'a pris la main ? Mais on s'est pourtant touché la main de nombreuses fois. On s'est touché la main plein de fois, on joue ensemble à l'ordinateur des fois. J'ai la main sur la souris pour lui montrer comment bien viser. Mais cette fois, c'était différent. J'ai senti comme un courant électrique, mais c'était doux. Ouais, j'ai senti comme un courant électrique. C'était à la fois électrique, à la fois doux. J'ai senti à la fois de la passion et à la fois de la force. C'était complètement électrique. Et là, on passe au point de vue de Rivenzy qui se questionne. Mais pourquoi il est parti comme ça en fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Putain, d'habitude, il ne prend pas autant de temps pour chier. Je ne comprends pas. Ultia entre. Tout va bien ? J'ai entendu une planche tomber. Il est où Aurélien ? Comment ça se passe ? Il est où le grand là ? Il est allé chier, il m'a dit une énorme merde. Sympathique, tu l'entends ou pas ? Attention, il risque d'utiliser de l'eau chaude. Ça peut te coûter cher à la fin de la nuit. Alors, Rivenzy, non mais j'ai mis ma main sur la sienne sans le vouloir. Il est tout de suite parti. Ouais, c'est clair. En fait, sans faire exprès, j'ai posé ma main sur sa cuisse et sur sa main. Et en fait, il est tout de suite parti comme s'il était gêné. Pourquoi t'as fait ça ? Je ne sais pas, c'était pour récupérer son tournevis. Et là, Rivenzy, tu sais très bien que je ne peux pas lui dire, nous sommes que des amis. Tu sais très bien que je ne peux pas lui dire, nous sommes des amis. Ultia, un peu agacée, il serait grand temps que l'un de vous fasse le premier pas, je commence à en avoir mal. Alors, assumez-la. Oui, mais après, comment faire ? Parce qu'il semblait gêné, il allait faire caca dès que je lui ai touché la main. Mais tu sais qu'il a des problèmes à ce niveau-là. Il est stressé, je pense. Ultia part chercher Aurélien aux toilettes en toquant. Il serait temps que l'un de vous fasse le premier pas. Mais alors serait-ce réciproque ? Aurélien ! Quoi ? Quoi ? Allez, viens là, il a des trucs à dire, le minot. Ses étreintes qu'il prolonge, ses regards soutenus, ses sourires et ses joues rosées quand je le regarde. Aurait-il des sentiments pour moi ? Je pensais qu'il était amoureux de Ultia vu le temps qu'ils passent ensemble, mais il serait juste ami. Il faut que je lui avoue tout. Rive, comment ça va ? Euh... Euh... Comment ça va ? Comment il va ? Ça va ? T'es parti, t'es parti longtemps. Rive fait un clin d'œil. Ultia, Ultia c'est fini. Dites que c'est fini. Ultia c'est fini. Ah, il était temps. Merci. Merci les gars. Voilà, super. On s'installe et on mange notre repas durement gagné. La soirée se termine et on doit rentrer. Voilà, ça se passe très vite, évidemment. Ponce et Rive quittent l'appartement de Ultia et marchent tous les deux dans la ville de Saint-Germain-en-Laye. Ultia hors champ. Ok. Ponce commence à amorcer le dialogue, finalement. Tu sais, par rapport à tout à l'heure... Ouais, tu sais, tout à l'heure, là, quand... Tu sais, par rapport aux meubles et tout, là... Je te dois une explication. En fait, en gros, faut que je t'explique un petit truc. Ça fait un moment que... En fait, là, je vais te dire c'est quoi mon bail, en fait. En fait, ça fait un moment que j'ai des sentiments envers toi. Ça fait un moment que... Non, mais en gros, ce qui m'a marqué cette semaine, enfin, mon premier bail, c'est que vraiment... Ça fait un moment que j'ai des sentiments envers toi. Mon premier bail, c'est que ça fait un petit moment que j'ai des sentiments envers toi. Ça, c'est mon premier bail vidéo. Et là, Rive ne le laisse pas terminer. Il prend son visage avant de l'embrasser d'un baiser tendre. Chut ! Quoi ? Il ne me dit rien. Je le regarde droit dans les yeux. Rive dit, ne dit plus rien. Chut ! Ta gueule ! Ta gueule, Rive. Bon, on se dit, mais on ne peut pas. Mais on ne peut pas fermer sa gueule comme ça. Quel moment ! Je lui prends la main, met son autre main sur son épaule et le regarde droit dans les yeux. Là, on peut afficher le dessin, je pense. C'est ton cas, c'est ton cas. Je ne te force à rien. Je ne sais pas ce que tu veux, mais si tu souhaites qu'on marche ensemble dans la vie, je suis preneur. Merci. Continue, on le fait bien tout ce qui marche. Moi aussi, on se marche. On peut marcher dans la vie ensemble. Je suis en force de marche. J'ai R35 et tout en Bretagne, je connais bien tout ce qui marche. Si on mélange vie privée et boulot, et si les gens apprennent pour nous. Le plus important, c'est toi et moi, et on s'aime comme on le pense. Il ne faut pas s'inquiéter. On n'a pas à se laisser influencer par les avis des autres. C'est vrai, ça. Tant que nous sommes l'un, là, pour l'autre. C'est vrai. Rien ne peut nous arrêter. Et Ponce dit, je crois que je t'aime. C'est mon deuxième bail de la semaine. C'est que je crois que je t'aime. Rive sourit et l'embrasse une seconde fois. Le bisou, le bisou ! Mais embrassez-vous ! Avec la main, quelque chose ! Le bisou, messieurs, maintenant. Oh, c'est vrai ! Nous poussons ma main dans la main, fièrement et amoureusement. Les acteurs rentrent pour saluer à la fin de la pièce, s'il vous plaît. Merci pour tout. Merci à Céliane qui a écrit cette magnifique fanfiction. À Ultio pour le magnifique dessin. Les acteurs vous saluent. On se baisse. C'est comme ça. Parce que c'est un colisée, les gars. On part encroiser. C'est un colisée, il y en a partout autour, les gars. Tu pars encroiser, toi tu pars là, moi je pars là. Et après, voilà, là. À toi, Uthia, et après, Faya. Sous-titrage ST' 501